au FM 101.5 Salut Jessie, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, bien, merci beaucoup. Alors, re-bienvenue encore une fois ce mardi, parce que tu y es tous les mardis à 17h15, 17h20 environ dans le retour sur l'FM 101.5. Avec un grand plaisir. Écoute, je suis en train de lire les points que tu m'as envoyés pour qu'on jase aujourd'hui. As-tu regardé pas mal le dévoyeur? Moi, j'ai regardé la première demi-heure, je me suis fatigué un peu parce que mon anglais n'est pas tout à fait à point. Fait que ce qui nécessite qu'il faut que je pense en français au travail de l'anglais. Oui, bien, j'étais à peu près au même stade que toi, je comprends, mais c'est un grand effort. Mais moi, j'ai arrêté en cours de route, sérieusement. J'ai trouvé ça plate. Bien, la première demi-heure a été punchée, mais après ça, Hillary Clinton, de ce que j'en ai compris de différents collaborateurs que je lisais un peu partout, a peut-être saisi la balle au bon à un certain moment donné. Mais tu sais du quoi? Je parlais avec mon collègue Jeff ici ce matin, puis j'ai dit Jeff, il y a une différence entre nos deux cultures. Eux autres, dans un débat, ne parlent pas de séparation, ne parlent pas de toutes sortes de bébelles qui ne nous intéressent pas. Il parle de job, d'économie. Et c'est là-dessus que Trump est en train de l'emporter. C'est pour ça qu'il rallie pas mal de monde. Ce n'est pas juste des débiles. Il y a des gens qui veulent... Oui, il parle vraiment à son monde quand il parle des emplois qui ont été déportés au Mexique et tout ça. Moi, je pense qu'il a marqué des points auprès de son électorat avec ça. Mais en même temps, moi, d'un point de vue de Canadienne, qu'ils veulent mettre l'aléna aux poubelles, je ne suis pas certaine que c'est une bonne chose pour nous autres. C'est notre principal partenaire. Sauf que dans le domaine du bois, il y a quand même une forme de protectionniste depuis quelques années. On a de la difficulté côté forestier. Entre autres, le Saguenay, l'Aix-Saint-Jean, la Mauricie, la Haute-Mauricie également. Ils souffrent de cette forme de protectionnisme du marché du bois d'oeuvre, notamment. Ce qui fait que, dans les faits, oui, on perdrait pas mal d'argent, mais déjà, on souffre de ce protectionnisme-là que Trump voudrait imposer encore plus s'il est élu à la présidentielle. Oui, j'ai l'impression que son côté protectionniste pourrait être très, très, très néfaste pour le Canada. Je pense que oui. C'est sûr que si on perd notre principal allié économiquement parlant, du côté économie, ça va peut-être être plus difficile. C'est nos voisins directs, c'est avec eux autres qu'on transige beaucoup de choses, les matières premières notamment. Oui. Mais tu vois, moi, le côté qui m'a frappée du débat, c'est même pas le contenu, c'est vraiment le contenant. Oui. Moi, je m'attendais à une guerre sanglante. Bien, moi aussi. Écoute, je vais te faire une confession, là. Moi, là, j'aime pas les matchs de boxe, j'aime pas les combats extrêmes, j'aime pas les matchs de hockey ou ce que ça se bat. Moi, là, ma soif de sang, c'est dans les... Débats. Dans les débats politiques. Oui. Alors, là, j'ai programmé mon enregistreuse, je l'ai même enregistré à deux postes pour être sûre de pas manquer ma chope parce que moi, en avant le soir, je suis couché, là. Ben, voyons donc. Oui. Puis, tu sais, je m'attendais, là, vraiment à être rivée à mon siège. Et j'ai trouvé ça plat. Non, il y avait des bouts de boring. T'as raison. En tout cas, la première demi-heure, c'était correct, mais après ça, c'était... Ben, en fait, je vais te le dire, moi, quand je m'attendais. Veux-tu le savoir? Vas-y. Je parlais avec Kiver Jobin hier, qui est mon collaborateur dans 16e heure, puis là, il dit... Oui, il y a le premier débat ce soir parce qu'il y en a un autre qui s'en vient, là, en fin de semaine, si je me trompe pas. Et j'ai dit, hé, on va avoir droit à un freak show. J'avais comme l'impression que ça allait être freak totalement du début à la fin, mais il a changé de conseiller politique dernièrement, ce qui fait qu'il s'est peut-être calmé un peu. Mais je suis surpris de la part de Trump qui obéisse à ses conseillers. Ben, moi tout, parce que tu sais que l'établissement, il déteste ça, et c'est pour ça, d'ailleurs, que les Américains l'aiment. Mais tu sais, l'autre affaire, c'est que dans le cas de Trump, à un moment donné, il s'est peut-être pseudo mis le pied dans la bouche en parlant des impôts parce que Clinton, je lisais ça dans le journal de Québec, lui parle de ses impôts, ben là, vous payez pas d'impôts que tu ne contribues pas au trésor américain. Ça se peut qu'on te le fasse savoir lorsqu'on va aller aux urnes parce que tout le monde paye des impôts, là. Écoute, je suis pas d'accord avec toi là-dessus parce que moi, je pense encore une fois qu'il parle à son public qu'il en aura le bon de l'établissement et qu'il en aura le bon de toujours payer trop d'impôts pour engraisser des amis du pouvoir. Non, mais ça, je comprends cette monnaie-là, sauf que pour le commun des mortels, tout le monde paye des impôts, là. Oui, tout le monde paye des impôts, là, mais moi, là-dessus, Trump, là, je me... Voyons, je m'affoue. C'est pas grave. Ça arrive de temps en temps. Il y a beaucoup de choses, vas-y. Non, c'est ça. Là-dessus, moi, je rejoins Trump dans le sens que c'est quasiment un signe d'intelligence rendu à un certain niveau de dire on fait abuser de nous autres, donc on cherche les portes de sortie pour s'en sauver. Oui, peut-être. Moi, là, je suis pas capable de me scandaliser du travail au noir et de certains échappatoires utilisés par les travailleurs autonomes. Je suis pas capable, désolé. Oui, mais t'as raison. Écoute, il y a des dispositions qui sont prévues pour eux autres. Il n'y a pas de problème, là, tu sais. Puis probablement que c'est le cas de Trump, également. Il doit être un peu... Il doit investir pas mal. Il y a quand même une fortune qui est considérable peut-être un peu moindre, là, parce que... que ça coûtait cher, la campagne à la présidentielle. Mais c'est de l'argent qu'il y a évec dans l'économie. Oui, ben oui. L'argent qu'il y a évec dans l'économie, t'as raison. Donc, un peu mécène pour les États-Unis. Oui. Mais, tu sais, en même temps, ça fait... Je comprends qu'il est tanné de l'établissement, mais ça fait que je me fous un peu des lois. Tu comprends-tu? C'est le petit bout contradictoire d'un gars qui aspire à devenir président américain. C'est de là-dessus, moi, que j'ai peut-être un peu plus de problèmes payés d'impôts. Mais, je comprends ton point, Evans. Il valide ton point, là. Mais, en même temps, quand t'es anti-establishment, ça fait partie des choses qui sont fâchantes pour le citoyen qui paye trop d'impôts, tout ça. Puis, je trouve qu'il parle à son public en faisant ça. Ah, puis, il y en a une maudite gang qui nous écoute après-midi que s'il y a une chance de payer et de ne pas payer de taxes, tu sais, de payer au noir par en dessous pour sauver une couple de pièces, parce qu'on sait très bien que, de toute façon, regardez, ici, au Québec, de quelle façon des fois, tu te disais, je sais ce qui m'a fait fourrer, je suis assez étonné dans la graisse à la chaîne. Exactement. De toute façon, il y a eu des études qui ont démontré que le meilleur moyen de combattre le travail au noir, c'est de baisser le niveau de taxation à un taux raisonnable. Ben, c'était quoi la TVA à un moment donné qu'on avait jasé ça aurait été pas pire. Tu sais, une taxe, la flat tax, tout le monde paye la même affaire. Comme ça, ben, on se sauve s'il y a des gens qui travaillent au noir, ben, Louis, c'est pas grave, ils payent ce niveau de taxe-là, ils vont le payer dans le produit de consommation, puis on n'aura pas de problème. Je pense que c'est en Alberta, c'est 12 ou 13 %, c'est tout ça, le niveau de taxation, c'est pas très élevé, là. Écoute, si c'est 12 ou 13 % en Alberta, c'est qu'ils ont augmenté le taux de taxation. Non, mais là, je me souviens plus, c'est le mémoire, mais je sais que c'était pas très élevé. Mais en fait, c'est que quand tu ramènes le taux de taxation, ben, taxation, on parle impôts et taxes à la consommation, là, quand tu ramènes ça à un taux raisonnable, les gens sont moins portés à faire de l'évasion fiscale. Ben, c'est clair, puis on n'encourage pas du tout les gens à la productivité. Si on te demande de faire du temps supplémentaire, tu sais très bien que tu vas changer le braquet de d'impôts puis tu vas te faire fourrer, là. Ben, c'est carrément ça. C'est carrément ça. Alors, c'est pas un débat qui t'a marqué hier, là? Non, vraiment pas. Il y en a un autre en fin de semaine, par exemple. Peut-être que celui-là sera un peu plus explosif et freak show. Écoute, je vais programmer l'enregistrement aussi. Je vais l'écouter quand même des fois que j'aurai satisfaction en assoif de ça. J'aime l'image. Hé, Jessie, tu voulais nous parler du livre de M. Léger, Jean-Marc Léger, qui a compilé 35 ans de questionnements et de réponses. Là-dessus, si je ne me trompe pas, je sais qu'on a compilé tout ça puis ça a sorti dernièrement ou ça a sorti hier, de mémoire, là. Ah, je ne pourrais pas te dire la journée, mais sérieusement, là, on a eu un compte-rendu quand même assez intéressant de ça. Je trouve ça extraordinaire comme travail. Je n'en reviens pas qu'on a droit à un travail comme ça. C'est un portrait des Québécois qui est vraiment sans complaisance et qui est un petit peu claque sa gueule, mais en même temps, Colline, c'est nous autres. On est des victimes. Il ne faut pas l'oublier dans ce livre-là, c'est qu'on considère les Québécois, suite aux réponses de différents sondages, comme étant des victimes. Écoute, je trouve que ça explique à peu près tout ce qu'on est, à peu près tous nos choix, à peu près tous nos travers de société. C'est expliqué par le portrait qui reste de nous autres. On est tous à la petite boule puis on a peur. On est dans le coin puis on a peur de se faire guérir. C'est nous autres, les victimes. Et pourtant, on aurait tellement de... Et on a tellement de... On pourrait tellement aller plus loin en tant que peuple, en tant que Québécois, Québécoise. On a du talent ici. C'est sûr qu'on est différents dans la langue, mais c'est une des choses qui nous fait sentir peut-être victimes aux yeux des autres et les dangereux anglais. On a utilisé beaucoup la langue pour se victimiser, mais, tu sais, comme tu dis, on a une grande créativité. On a énormément de grands inventeurs qui sont du Québec. Moi, j'en ai découvert plusieurs. Je ne savais pas qu'on regorgeait à ce point-là de putain de génie, sérieusement. Tu souviens-tu cette semaine, il y en a un, je pense même, je ne suis pas certain, j'ai vu passer le gars qui a inventé les biberons Playtex. Oui! Il a fait de quoi? mille piastres à peu près avec ça, il s'est fait avoir sérieusement. Mais c'est parce que les histoires des Québécois inventeurs, on est génial, on est créatif, mais, ah, quand c'est le temps de faire de l'argent, on vend ça à quelqu'un d'autre qui va s'enrichir avec. Oui, mais tu sais que faire de l'argent au Québec, tu ne peux pas, là, tu ne peux pas parce que tu vas passer pour un crosseur. Mais tu vois, dans le discours, dans le discours, on aurait passé par-dessus ça. Par contre, ce n'est pas important d'avoir de l'argent, ce n'est pas important d'être riche. Ce qui est important, c'est que le voisin n'en aille pas plus que toi. Le voisin gonflable. Oui. On est ça un peu, c'est vrai. On aime ça se comparer. Écoute, je trouve ça d'une tristesse qu'on soit comme ça, Evans, là. Puis, c'est qu'on a toujours le discours parfait, on est dans la bien-pensance, on est plus écolo que tout le monde, l'éducation, c'est important. On a toujours les bonnes réponses, mais jamais notre action accompagne nos paroles. Les babines ne suivent pas les bottines. Non. Non, c'est vraiment désolant parce qu'on a tellement de potentiel si on décidait de se mettre en action en fonction de notre créativité, de notre capacité à faire des choses, si on décidait de s'assumer vraiment, d'agir en fonction de ce qu'on est capable, écoute, on ne serait pas à la remorque du Canada, on serait la locomotive en avant. Ça deviendrait pertinent de se demander est-ce qu'on veut être un pays où on préfère rester dans le Canada. Oui, mais là, pour l'instant, on n'a pas assez de richesse pour être capable même d'y penser, oser espérer y penser. Je comprends que là, c'est encore dans le débat des péquistes actuellement. Puis, by the way, on va-tu changer? Tantôt, je parlais de ce débat-là. Je reviens rapidement sur le débat entre Clinton et Trump. Et quand tu compares ce qui se passe ici au Québec, on vire tout le temps en rond. C'est à cause de ça, on fait tellement du sur place depuis longtemps au Québec qu'on n'avancera jamais. Le débat de séparation, c'est fini. Il n'y a plus personne qui va entendre parler de ça. Gardez les intentions. Les gens ou à peu près l'une poignée d'individus, c'est une histoire de génération. Regardez, demandez aux plus jeunes eux autres qu'est-ce qu'ils veulent, à quoi ils vous aspirent dans les prochaines années. Puis, je vous confirme que le Canada est leur pays et qu'ils ne cocheront jamais un oui là-dedans, sachant très bien que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est important d'être un peu plus gros et la force va finir. Parce que l'Union fait la force et non pas d'essayer de se séparer, de devenir un petit clan, le village des Gaulois. Oui, de toute façon, on est de plus en plus dans une vision mondiale de la société. De plus en plus, les jeunes sont des citoyens du monde et non pas des Québécois. Les Y, les Milleniums, la génération, c'est également. Ce n'est pas quelque chose qui les dérange. Ce n'est pas quelque chose qui les préoccupe. Et si on lui pose la question, à part une couple de rêveurs, c'est assez rare. Même, le PQ, ils ne sont même pas capables de les rallier à leur cause. Tu dis des rêveurs, mais même à ça, moi, quand j'écoute les discours des souverainistes, je n'appellerais pas ça des rêveurs parce que j'écoute leurs discours et je ne vois pas le rêve. Je veux dire, quand René Lévesque parlait de souveraineté, je le voyais le rêve, je comprenais le projet. Mais les souverainistes d'aujourd'hui, c'est du chiolage, c'est de la victimisation, c'est on est victime du gros méchant Canada. Il y a-t-il autre chose qui a retenu ton attention en terminant dans le livre de M. Léger? À part le fait qu'on ait des victimes, il y a sûrement des... En fait, c'est une compilation de tout. On a fait le tour de prendre quelques années de sondages qui ont été réalisés et c'est à ça qu'on arrive comme ouvrage. Oui. Moi, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est... Pas de chicane. On ne veut pas de chicane. On n'aime pas ça, chicane. On n'aime pas ça, chicane. On n'aime pas ça. Je me souviens d'une vidéo, c'est pour ça, d'une vidéo à un moment donné qui circulait, c'était un mec qui se lançait dans un village de quelque part et puis là, on n'aime pas le chicane. La chicane, on n'aime pas ça. Le chicane, on n'aime pas ça. Le chicane, je l'avais appelé. Écoute, c'est un bon... Je pense que ça fait partie des choses qu'on devrait apprivoiser. Tu sais, pas se chicaner pour se chicaner, mais on devrait apprendre à aller plus profondément dans les débats. Et dans un esprit de collaboration, travailler tout ensemble, Jess. Oui, mais débattes des idées. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit quelque chose en premier qu'il faut tout te dire « Ah oui, ah oui, bravo, bravo. » Non, il y a d'autres idées qui sont valables. Ça va juste dans un sens souvent, par exemple. Ces plates-là, si tu as des idées moindrement un peu plus à droite... Mais mon Dieu, t'es un gros méchant mot, toi, là. T'es dans... Oui, t'es dans... Tu vas te faire pour Trump, toi. Bon, peut-être pas, mais je trouve qu'il y a des affaires qui sont quand même intéressantes dans le discours parce qu'en même temps, je redoute son équilibre. Ça, c'est... C'est dans ma tête. On se rappelle-tu la semaine prochaine, Jess? Ben, écoute, ça dépend de toi. Oui, oui, tu vas être là. Ah, OK, parfait. Allez. Merci, bonne semaine. Bonne semaine, ma bête. Jess et Mick Nicole dans le retour sur l'FM 115. Restez-là dans les prochaines minutes. On poursuit notre retour. On aura, entre autres, pour vous autres...